Bonjour à tous et bienvenue dans ce huitième épisode de survol d'histoire avec un micro enfin réparé. La dernière fois nous nous étions quittés sur Lafayette qui tentait de convaincre Loulou de faire participer activement le royaume de France dans la guerre d'indépendance américaine. Mais il ne fut pas le seul, notamment avec ce père fondateur des Etats-Unis d'Amérique que j'ai évoqué dans les épisodes précédents. Outre être l'un des pères fondateurs des Etats-Unis d'Amérique, ce type était également un inventeur et pour cause, l'une de ses inventions la plus connue a sans doute empêché votre baraque de cramer plus d'une fois. Comme vous pouvez le voir, c'est l'inventeur du paratonnerre, Benjamin Franklin. C'est celui qui a sa mouille sur les billets de sang. C'est pour ça on le voit un petit peu moins. Bref, celui qui avait la réputation de bouffeur de français pendant la guerre de 7 ans est reçu en grande pompe au palais de Versailles. D'ailleurs, petite anecdote amusante, à chaque fois qu'on lui demandait comment se passait la guerre d'indépendance américaine, il répondait invariablement « Ah, ça ira ! » Une réponse tellement répétée et répétée qu'on a même fini à l'incorporer à une chanson. Ça ira ! 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 Je vous jure que ça ira ! Quoi ? Non mais non ! Non mais pas du tout ! « Ah, ça ira ! Ça ira ! Ça ira ! Ça ira ! Les aristotraps à la lanterne ! » « Ah, ça ira ! Ça ira ! Ça ira ! Ça ira ! Les aristotraps m'en dépendra ! » Ouais ! Bon, j'avoue que pour le Macumba Knight, c'est tout de suite un petit peu moins adapté. Et pourtant, ça a fait un carton pas possible en son temps, hein ! À ce propos, la version qu'on vient d'entendre, là, c'est un remix de la première version qui a été créée avant la Révolution. D'ailleurs, à ce propos, Marie-Antoinette aimait beaucoup jouer cet air au clavecin. Pas sûr que la seconde version, Dance Machine sans culotte, lui a apporté autant de plaisir. Mais bon, revenons à nos moutons. Là, on parlait de l'inventeur du paratonnerre, qui s'y connaissait d'ailleurs assez bien en coup de foudre, et ce, dans tous les sens du terme. Oui, bon, d'accord. Là, j'avoue, vu la tronche qui se tape, on dirait pas des masses. Mais pourtant, c'était un putain de séducteur, voire même carrément un chaud-lapin, ce type ! Le truc va tellement loin qu'il existe même une gravure de lui en train de se taper une genette ! Tiens, regarde ça ! Aujourd'hui, ça se trouve dans une université. Alors, les universitaires disent pour se marrer que il est en train de lui faire une auscultation des yeux. Évidemment, elle est pas du tout en train de lui rouler un gros cadin de ouf, hein ! Quant à elle, oh ben rien, elle est juste en train de prendre son pouls. Elle est pas du tout en train de commencer à lui pignoler le paratonnerre ! Non, non, non ! C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Charmant... Ok. Là, je crois qu'on vient de passer à un nouveau stade, là. Bon. Enfin, je vous l'avais dit, quoi. Un vrai chaud-lapin, le mec ! C'est pas tout ça, mais on va peut-être revenir à la révolution américaine, hein ! Grâce à George Washington, les indépendantistes américains avaient également une autre corde à leur arc. Cette corde étant un réseau d'espionnage plus que performant. C'est assez paradoxal que cet homme dont on vante aujourd'hui toutes les qualités d'honnêteté et de droiture dans toutes les écoles américaines ait justement pu gagner en partie la guerre grâce à sa capacité de maîtriser l'art de la dissimulation et du mensonge. Bon, après, bien sûr, on est bien loin de James Bond, mais... Mais qu'est-ce que c'est encore ? Mais c'est fini, oui ? Ah, c'est mieux. Donc ça, voilà, vous voyez, vous oubliez, c'est pas ça. Pas de gadget ultra technologique non plus, hein. Un petit exemple, les messages secrets étaient passés par le biais d'une corde à linge. Si, si, et c'était pas con du tout, d'ailleurs. Il y a une femme qui passait des messages secrets aux yeux à la barbe des anglais, simplement disposant son linge de manière à former des messages codés. En gros, c'est un petit peu comme les messages codés qu'on recevait par radio pendant la Seconde Guerre mondiale. Les patriotes parlent aux patriotes. Le slip du roi d'Angleterre est jaune devant, marron derrière. Plus sérieusement, parmi ces espions, on trouve également un esclave noir américain qui a bossé pour Lafayette. Il s'appelait James Armistead. Oubliez Jack Bauer et compagnie, ce type est juste l'un des tout premiers agents secrets des Etats-Unis d'Amérique connus. Lafayette parviendra d'ailleurs à obtenir son émancipation et Armistead ajoutera à son nom celui de Lafayette. Par rapport à l'esclavage, justement, Lafayette a beaucoup lutté pour l'abolir après la guerre. Il envoya de nombreux lettres à George Washington pour le pousser dans ce sens. Parce qu'à ce moment-là, en effet, les beaux mots de la déclaration d'indépendance étaient que tous les hommes étaient libres et égaux en droit à partir du moment où, eh bien déjà, ils n'étaient pas des femmes, mais qu'en plus, ils étaient de rage blanche uniquement. Ouais, pour le reste, il va encore falloir un petit peu de temps. Washington répondait à ces lettres en lui disant « Bah oui, mais à ce moment-là, qui irait dans nos plantations de coton ? » « On a besoin d'esclaves pour faire tourner notre économie. » Il aura quand même fallu attendre la guerre de sécession pour que le système change. Et encore, ça aura été dû à un capitalisme pragmatique. Dans le sens que les esclaves, il fallait les nourrir, les loger, les surveiller, sans parler du reste, alors qu'un type libre va venir au boulot de lui-même, se nourrir de lui-même, se loger de lui-même, et va même se battre pour conserver son boulot. Tout ça pour gagner en fin de mois un petit pécule qui va lui permettre de survivre et de s'établir comme il pourra. Bref, tout est résumé avec cette phrase « Il coûte moins cher. » Et comme l'a dit Cicéron, l'argent est le nerf de la guerre. Ce type vivait pendant l'antiquité et ils avaient déjà compris ça. La guerre sous n'importe quel mode, que ce soit les armées, l'économie ou un idéal, reste malgré tout tributaire de ce qui est considéré communément comme son nerf, c'est-à-dire l'argent. Cette petite précision faite, maintenant on va pouvoir revenir à Lafayette et à son engagement pour l'abolition de l'esclavage. Histoire de vous donner une idée de l'état d'esprit ultra-progressiste du mec, je vais vous donner une citation de lui. Sérieux, ce mec est un putain de héros ! Et son engagement s'arrête pas là ! Pour prouver que son modèle basé sur la liberté marchait, il a même acheté exprès une plantation qui s'appelait la Belle-Gabrielle où il n'y avait que des esclaves affranchis et c'était la vitrine de l'émancipation ! Et aujourd'hui quand on entend son nom, c'est... « Ah ouais, les galeries, je connais, ouais ! » Histoire, tu es et restera une fieffée coquine. Mais il n'est plus que temps de revenir au sujet principal de cette vidéo, la guerre d'indépendance. Comme développé dans les épisodes précédents, l'armée britannique avait à faire face à la fois à l'armée des insurgés équipée par les armées françaises et par l'armée française elle-même. La situation étant clairement plus tenable pour les homards et suivant défaites et replis successifs, ils finirent par se réfugier dans la forteresse de Yorktown qui fut prise d'assaut, baïonnette au canot. Et c'est là qu'au terme d'un sanglant combat, les dernières forces britanniques déposèrent les armes face aux insurgés américains et aux soldats français. De par cette bataille, l'Amérique venait de gagner son indépendance en se libérant du joug de la couronne britannique. Britannique qui, comme vous vous en doutez, l'avait quand même un petit peu là, hein ? C'est pour ça que quand ils sortirent du camp avec d'un côté les soldats français et de l'autre les insurgés américains, les britanniques mirent un point d'honneur à ne regarder que les soldats français pour marquer ainsi bien le fait qu'ils ne reconnaissaient pas la légitimité des insurgés. La Fayette, constatant ça, décida d'appuyer là où ça fait mal en ordonnant à son tambour-major de jouer un chant patriotique américain que vous avez déjà sans doute entendu, Yankee Doodle. On imagine bien à quel point les soldats britanniques ont dû serrer les dents et les poings en entendant cette pique adressée à leur rencontre. Ce que l'on peut retenir de tout ça, c'est que la guerre est la terrible mer des nations. Et cette mer n'a pas fini d'enfanter, car les idées révolutionnaires américaines mêlées à la faim, aux privilèges et à la banqueroute seront les graines de ce qui sera la révolution française. Mais cela, nous en parlerons dans un prochain épisode, si vous le voulez bien.